Qu'est-ce que la révolution dans les présentations ? Sauf que lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, ce n'est pas mon cadeau, c'est son cadeau. Lorsque je fais une présentation pour vous, ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Donc après la révolution, on sait très bien que c'est leur présentation et que l'un des ingrédients magiques, c'est le public. Si ce n'est pas taillé sur mesure pour eux, c'est que ça ne leur convient pas. Et ça, c'est donc la deuxième révolution. On doit arrêter de faire des présentations prêtes à porter, les présentations institutionnelles qui conviennent parfaitement à personne. Il faut faire quelque chose qui est taillé sur mesure pour un tel public, un tel jour, dans un tel contexte. C'est très important. Troisième grande révolution. Avant, on disait « Franchement, c'était une mise à jour de mon projet. Ils savent déjà quel est le projet. Je vais juste donner le statut. » C'est ennuyeux. Bon, ben, j'y peux rien. La vie est trop courte pour la passer à regarder des présentations ennuyeuses. Donc après la révolution des présentations, si les gens ne font pas attention pleinement, c'est qu'ils ne vous écoutent pas vraiment. Ils ne vont pas faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc l'attention est la clé. Donc il faut être fascinant n'importe quel sujet. D'accord ? Autre révolution, on se permettait avant de gaver notre public, de leur donner tout ce qu'on pouvait dire sur le sujet pour éviter qu'il y ait quelqu'un à la fin qui dit « Ah, mes filles, vous n'avez pas parlé de ça. » On préfère être coupable de gavage que d'être accusé d'avoir omis quoi que ce soit. Mais après la révolution, on sait que plus on leur dit, moins ils retiennent. Ce n'est pas la peine. Il faut être court, il faut être concis. Et il faut seulement dire l'essentiel. Ce qui n'est pas essentiel, nuit à l'essentiel. Donc après la révolution, le but d'une présentation, c'est de leur donner envie d'en savoir plus. Pas d'essayer de tout leur dire. Autre révolution, avant la révolution, on mettait beaucoup de textes sur nos diapos. Ah, il y avait quelqu'un chez Microsoft un jour qui a fait « Tiens, on va mettre des cadrans sur notre diapos qui disent « Cliquez ici pour ajouter un titre. » Et puis « Cliquez ici pour ajouter des bullet points. » Et puis on se dit « Bah d'accord, on obéit. » On est obéissant. On a appris à être obéissant à l'école. Donc on le fait, titre et bolette. Et on pense que ça fait de la bonne communication. Malheureusement, l'être humain ne peut pas lire et écouter en même temps. Désolé, mesdames, même vous, vous ne pouvez pas lire et écouter en même temps. Ça ne marche pas. Le cerveau humain ne marche pas comme ça. Donc plus on met de textes derrière soi, moins ils vous écoutent. Mais ça, c'est un problème. Donc après la révolution des présentations, on sait qu'on a besoin d'avoir des diapos visuels qui donnent envie d'écouter et qui n'empêchent pas le public de vous écouter. Donc très visuels. On évite le genre d'écueil dans lequel on tombe assez régulièrement du diapocument. C'est quoi le diapocument ? Certains d'entre vous vont vous en souvenir. C'est ce qui se passe quand on combine diapo et document. Avec un seul fichier PowerPoint, on tente de faire d'une pierre deux coups, de faire quelque chose qui peut servir derrière soi dans une présentation orale, mais également que l'on peut distribuer avant, après ou au lieu de la présentation orale. Le pre-read, j'entends beaucoup. Le pre-read, malheureusement. Si vous essayez de mettre plein de textes, ce n'est pas une bonne diapo. Et si vous ne mettez pas beaucoup de textes, ce n'est pas un bon document. Vous essayez de faire d'une pierre deux coups et vous tombez entre deux chaises. Je mélange bien les métaphores en français. Donc ça, ça ne sert à rien. Le résultat, c'est ça. Ce n'est pas du tout ce que vous voulez avec votre présentation. D'accord ? Si ça, c'est le jury, si ça, c'est le board pour votre pitch, ça, c'est un board qui ne va pas vous donner le ressource que vous voulez. D'accord ? Ça, ça ne sert à rien. Et la fin des révolutions, avant la révolution des présentations, on se disait, une présentation, c'est pour informer mon public. Je suis là pour leur donner de l'information, comme si l'information, ça suffisait, et comme si la présentation est une bonne manière de transmettre les informations. Malheureusement, elle ne l'est pas. Une présentation orale est peut-être la pire manière qui soit pour transmettre des informations d'un cerveau vers un autre. Si vous voulez qu'ils retiennent des informations, donnez-leur un document et un café et du temps pour le lire. Ça marche extrêmement bien. Et après, vous pouvez en discuter. N'essayez pas de remplacer cette information par une présentation orale. Ça ne marche pas. Une présentation orale, par contre, est excellente pour transformer votre public. Pas les informer, mais les transformer. Ça veut dire changer quelque chose dans ce qu'ils croient, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent. N'essayez pas d'utiliser une présentation si c'est uniquement pour les informer. Si le seul but de votre présentation, c'est de donner de l'information, donnez-leur un document et un café et ils vont vous en remercier. D'accord ? Donc, voilà plusieurs révolutions qu'on a besoin d'opérer dans les présentations afin d'avancer, afin d'en finir avec ces morts par PowerPoint et ces présentations interminables qui ne servent à rien. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Sous-titrage ST' 501